Musique Bonjour et bienvenue à tous pour la quatrième vidéo qui sera sur les vêtements d'Aliexpress comme je vous l'avais dit il y a un mois donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer que ce soit je crois qu'il y a des t-shirts, il y a des pulls vous allez voir je vais essayer de faire la vidéo plus courte que la dernière fois parce que 30 minutes c'était peut-être un petit peu long donc si vraiment je vois que c'est trop long je la ferai en deux parties donc vous verrez bien mais tout d'abord je vous avais proposé un petit concours comme la dernière fois qui s'est encore une fois super bien passé, le premier j'avais une dizaine de participants et là je me suis retrouvée avec plus de 40 participants je trouve ça dingue et je vous remercie encore mais par contre on m'a dit, on m'a signalé dans les commentaires que ce genre de concours normalement on ne se faisait pas comme ça donc pas de concours pour cette vidéo là je vais m'enchaîner un peu et puis essayer pour la prochaine de vous préparer un truc un peu mieux organisé que ça voilà ici j'ai le petit pot avec tout le nom de vos chaînes donc j'ai précisément 45 chaînes voilà donc je vous souhaite bonne chance et puis que le meilleur gagne alors hop et c'est xarisaarishima je tiens quand même à te mettre au courant t'as un nom de sauce piquante c'est un peu bizarre enfin bref donc viens me parler donc par mail comme la dernière fois je mets l'adresse mail ici tu m'envoies un mail et on s'arrange et on se fait ça ensemble voilà félicitations à toi et puis donc pour le prochain concours on verra bien comment comment je ferai ça mais normalement je les ferai plus comme je viens de les faire là voilà donc merci encore et puis et puis bonne vidéo et comme je vous avais dit sur la vidéo du haul aliexpress j'ai ma soeur qui va venir et qui va me servir de cobaye pour essayer les vêtements comme ça j'ai pas besoin de faire une autre vidéo à coller ici et puis je trouve que c'est plus pratique que ce soit pour vous ou pour moi donc voilà je vous présente ma soeur Justine donc celle qui va essayer donc les tenues que je vais vous présenter donc je vais mettre un plus donc premier haut donc en fait c'est un haut gris avec le haut en dentelle donc vous l'avez sûrement déjà beaucoup vu au niveau des youtubeuses il est en gris en blanc et en noir tourne-toi donc voilà attends donc au niveau du derrière donc c'est exactement pareil que le devant donc perso pour moi il n'y a pas de sens après vous verrez bien je vous mettrai les tailles et le prix juste ici vas-y retourne-toi essaye de te lever un peu donc voilà sinon il est gris tout simple en bas il n'y a pas d'autre ça aurait peut-être plus joli sans un soutien bah écoute on va faire autrement donc voilà je vous mets le prix là je sais juste ce qu'il m'a coûté je crois environ 5 euros vas-y prochain alors prochain haut c'est un pull c'est le tout premier que j'ai acheté sur aliexpress donc c'est un gris alors au début quand je l'ai reçu il était assez bien taillé et au fur et à mesure de le laver il a commencé à se rétrécir au niveau de là donc à la base c'est censé être ta grande soeur mets-toi sur tes pieds normaux voilà elle fait ça grande vas-y toi voilà le serre il n'a pas changé depuis que je l'ai le noir est toujours bien resté noir donc au niveau de la matière et de l'imprimé et tout c'est nickel il n'y a pas de soucis là-dessus tourne-toi et le derrière voilà c'est un gris tout simple normal je ne sais pas si la taille est faite là euh si donc voilà j'ai pris une taille M ma soeur fait un 34-36 donc prenez quand même assez large parce qu'au niveau des manches ça va non les manches au niveau des manches c'est assez grand mais au niveau du bas je vous dis ça lui arrive juste en dessous de son ventre donc euh prenez quand même plus large si vous prenez ce haut là voilà ensuite un pull gris donc simple d'apparence mais dans le dos voilà vous avez un super beau décolleté en dentelle pareil le seul petit problème donc voilà c'est qu'il faudrait le mettre sans soutil parce que c'est quand même vachement plus joli euh après petit tatouage au passage ton pigeon c'est quand même plus joli sans bah plus harmonieux sans soutil à gauche derrière ça fait voilà ça fait plus propre quoi et seul petit problème aussi c'est que quand je le mets euh j'ai souvent les manches là qui tombent autre tatouage on va partout j'ai souvent les manches qui tombent donc faudrait que j'essaye de trouver un petit bijou un petit truc à relier ici même un petit truc en strass c'est assez sympa pour que ça reste correctement en place parce que sinon ça tombe vraiment tout le temps et puis euh donc c'est pas très c'est pas très pratique retourne toi euh au niveau des manches donc la taille c'est nickel est-ce que j'ai la taille sur le pull là ? non mais je crois que c'était une taille unique donc euh vu la taille je pense qu'il peut contenir jusqu'à un 40 mais pas plus euh donc voilà et pareil je lui mets toujours les prix sur le côté dernier pull donc c'est euh bah c'est ma soeur qui l'avait commandé pour elle tu te souviens du prix ? 5 euros 5 ? oui de toute façon je mettrais le prix sur le côté donc euh il y a pas mal de couleurs j'aurais recule toi quoi un peu voilà donc il est vachement super coloré euh c'est genre plutôt rock vous avez deux têtes de mort bleu enfin je sais pas c'est des lasers qui leur sortent dessus il y a du bleu électro rock psycho billy enfin bref il est blindé de couleurs mais il est quand même vachement beau d'ailleurs tu devrais le mettre plus loin t'es chiant le dos attends t'as dit putain tu perds tes cheveux non mais genre le dos donc il est tout simple noir est-ce que j'ai la taille sur celui-ci donc plus j'ai pas la taille attends oh putain j'ai pas un frâle donc voilà euh bah c'est tout je crois en fait bah il est sympa il fait ça vas-y mets celui-là non ok alors ensuite on passe au t-shirt j'en ai 3 3 ou 4 à vous montrer donc premier c'est un crop top donc elle est trop petite pour qu'on voit voilà c'est un crop top donc Alice au pays des maveilles avec le chat d'Alice euh il est gris alors il était je crois qu'il était en noir aussi euh quand je l'ai reçu le problème c'est que le chat d'Alice en fait c'est euh c'est vraiment genre collé dessus et le chat d'Alice il était euh en fait j'ai du tout décoller parce que tout était collant donc j'ai cru que j'allais vraiment perdre les motifs puis au final non et pareil niveau lavage ça va il a pas rétrécit rien il est top pour l'été donc après hop derrière tout simple uniforme je crois que c'était ouais c'est une taille unique vas-y reprends-toi c'est une taille unique et puis euh donc j'ai eu beaucoup de de merde de commentaires positifs sur ce sur ce t-shirt là on s'en fout donc voilà euh celui-là je l'ai payé 6 euros euh 6 euros un truc comme ça c'est bon deuxième t-shirt donc celui-ci c'est un noir basique avec une tête de mort mais euh vous avez la moitié normale et la moitié en sorte d'arabesque je sais pas trop ce que c'est j'ai même pas fait gaffe en fait à ce que c'était j'ai pas fait en sorte d'arabesque et euh donc par contre la matière de ce t-shirt c'est euh matière je sais pas si vous voyez ça brille ouais c'est une matière un peu genre euh maillot de bain euh je sais plus de quoi ? satiné rires satiné ok je sais plus c'est quoi la matière euh quand c'est parce que quand vous allez dans la description du produit vous avez la matière euh indiquée je sais plus ce que c'est c'est un nom un peu bizarre alors vous vous mettrez sur le côté euh de quoi ? je sais c'est quoi ? je sais plus le souvenir elle sait mais elle sait plus ouais donc je vous mettrez le nom euh vers euh enfin vers là quoi dans la vidéo tente toi bah oui oui c'est un noir tout simple est-ce que j'ai une taille unique ? oui c'est ça j'encore un dessus dos noir tout simple c'est une taille unique j'ai pas choisi la taille moi je crois euh je vais dire un autre truc que j'ai oublié ah ouais c'est vraiment bien donc c'est une matière qui est vraiment super collante donc si vous aimez pas être serré dans vos vêtements oublier cette matière là c'est vraiment quelque chose qui colle à la peau et qui a tendance à remonter mais euh mais bon c'est quand même c'est quand même assez sympa et le prochain est de la même matière que celui-ci c'est bon elle est bien là elle donc prochain t-shirt la même matière donc celui que je vous ai présenté juste avant oh putain elle a perdu la mort ses fils donc ça s'il était pas à la base quand je l'ai eu hein c'est moi ça fait super longtemps que je l'ai aussi donc pareil c'est ouais voilà je l'ai tout dit donc voilà c'est une tête de mort aussi assez bah simple voilà et le dos pareil que l'autre tourne toi taille unique taille unique aussi oh je me sens mal ça lui fait presque une robe en fait le t-shirt carrément oui oh putain tu as envie que toi qui voit bien et toi voilà voilà donc celui-là a plus tendance à remonter que l'autre donc je suis toujours en train de le descendre parce que celui-là c'est le mien l'autre c'est celui de ma soeur j'ai souvent tendance à le descendre parce qu'il remonte jusqu'au ventre et tout mais il fait son petit effet et il est super sympa à porter voilà voilà donc je crois que c'est bon non j'en ai plus vu oui je crois que tu as perdu du vrai elle ah merde sérieux ouais on souffle pas au dessus putain prochain t-shirt à la base c'est censé être un t-shirt pour garçons t'es blindée de poils aussi purée c'est censé être un t-shirt pour garçons Justine a cru que c'était un t-shirt pour filles de toute façon bref donc il y a plusieurs motifs il y a la couleur noire il y a couleur blanche bleu je crois qu'il y a vert aussi je sais plus trop et les motifs des manches peuvent changer aussi donc il est cool mais il est assez transparent là on voit pas mais quand on le porte normalement il est un peu transparent tourne toi donc le dos normal vous avez juste la continuité des manches ici tout le reste du dos c'est noir est-ce qu'il y a une taille ? non y a pas de taille tourne toi tu te suggères si t'avais une taille ou pas ? je pense que c'est taille unique c'est ouais c'était taille unique donc voilà et c'est ouais taille unique pour un garçon vous avez intérêt de faire du S je vous le dis parce que c'est quand même assez court et il a juste un peu perdu de enfin il s'est un peu terni au niveau des manches et des poches enfin de la poche il a perdu un peu ses couleurs je trouve il a du plus terni pourtant je le mets pas souvent c'est peut-être pour ça d'ailleurs mais je crois c'est un pourrier au fond du placard de bord vas-y c'est bon donc prochain vêtement c'est une combi short blanche et noire donc en haut vous avez de la dentelle putain il y a des bonnes en haut vous avez de la dentelle blanche tourne toi derrière là vous avez la grande fermeture donc il va jusqu'ici voilà pour ouvrir et pour la passer on va vous montrer bah j'ai jusqu'ici vas-y allez c'est parti et parfait donc voilà le bas c'est noir tout simple vous avez deux poches donc ça arrive à peu près à mi cuisse tu fais un mètre combien ? elle fait un mètre quarante et toi tu vois un mètre cinquante-six un mètre cinquante-six donc voilà ça vous donne un peu une idée tourne-toi donc voilà derrière est normal c'est pour ça voilà tiens retourne toi dans la vidéo précédente je vous avais présenté une ceinture dorée que je mettais avec des combis etc bah par exemple je la mets avec celle-ci donc là je l'ai pas sur moi mais je la mets avec celle-là normalement la matière est super légère donc c'est vachement agréable à porter et puis voilà donc je crois que c'est tout c'est plus rien je l'ai payé je crois que je l'ai payé je l'ai payé à peu près 8 euros ils me sont putain j'aime pas t'en regarder de haut j'en ai pas l'habitude c'est l'inverse normalement on te méprise donc voilà ça a tendance juste à se froisser assez facilement mais sinon franchement pour le prix ça vache pour un gros quoi donc prochain vêtement c'est juste des collants donc je les ai jamais portés je les avais pas payés cher je sais pas pourquoi j'ai pris ça d'ailleurs je les ai jamais mis donc par contre c'est vraiment pour les très petites personnes parce que rien que ma soeur a quand même un peu de mal à les passer elles sont un peu serrées donc voilà je pense que c'est presque pour les enfants en fait je crois que c'est un costume d'Halloween génial donc voilà tourne toi pour le plaisir des yeux donc voilà derrière il est tout simple il y a rien retourne toi sinon voilà c'est juste des os de squelettes on voit tes pieds ouais nickel ça va pas jusqu'au bout sur ça je pense que c'est pour les enfants donc voilà si jamais vous avez un enfant un peu je parle d'enfant à la question non mais je parle pas de toi si jamais vous avez un enfant un peu gothique écoute bah dites moi et puis je vous les file parce que de toute façon ils me servent à rien donc si ça intéresse quelqu'un d'entre vous n'hésitez pas à me le dire mais vraiment c'est pour les enfants vraiment parce que ça a vraiment du mal à passer bah moi je les ai jamais mis j'avais jamais pu mais Justine a rien qu'elle elle a vraiment du mal à passer au niveau du haut des cuisses ça a du mal quoi donc voilà si ça intéresse quelqu'un d'entre vous n'hésitez pas bon maintenant on va passer aux chemises donc j'en ai Justine c'est ma copine putain t'as pas la lumière dans toutes les pièces toi je vous la laisse moi j'en ai marre je vous la laisse donc après on passe aux chemises j'en ai 4 à vous montrer donc là c'est une léopard vous avez le col le col qui est noir il y a deux petites poches ici avec le avec le devant noir en fait le haut elle se ferme avec des boutons et pas avec des pressions c'est des petits boutons noirs aussi au bout des manches vous avez le viserais noir pareil au bout des deux manches je peux me rapprocher si tu veux non c'est pour ça on va être lourd dans le dos c'est tout léopard et il est pas très transparente celle là encore ça non non moi elle est pas très transparente donc voilà donc et je crois qu'on l'avait payé dans les 4 euros euh ouais 4 euros mais c'est ça euh parce qu'il y a une taille euh ah oui c'est une taille S donc euh ma soeur ça lui arrive au milieu des fesses donc euh ça va quand même là ça correspond bien aux ailes françaises euh t'as pas de boutons en haut ? non non les gens ils vont rien comprendre on est trop beau qu'ils changent de coin alors prochaine chemise donc elle est noire en haut et blanche en bas donc vous avez 3 boutons lève toi un peu je peux pas plus ça hein tu m'en veux pas mais ok 3 boutons mais qui ne s'ouvrent pas en fait ses défauts vous avez juste les deux là qui s'ouvrent au niveau du col en haut donc vous avez de la dentelle à ce niveau là c'est trans... j'ai plus d'appris à ce niveau là c'est transparent ensuite là vous avez le début de la chemise tourne toi hop le col est noir le derrière c'est pareil vous avez de la dentelle le blanc en dessous elle est un peu transparente mais euh non franchement ça va vous pouvez mettre un un stif noir en dessous y'a pas de soucis vous mettrez le prix par là voilà vas-y donc du coup il me reste plus que deux chemises je vais essayer de me dépêcher donc vas-y montre donc je l'ai... enfin je lui fais pas essayer parce que les chemises là sont super transparentes je pense que vous pouvez le voir vous pouvez lui dire bonjour à travers voilà elles sont vraiment super transparentes donc celle-ci c'est une noire fleurie vous avez le col rose le bout des manches voilà avec un petit bouton vous avez... elle se ferme avec les boutons donc faut vraiment la mettre avec un débardeur noir parce que... putain je l'ai... faut vraiment la mettre avec un débardeur noir parce que c'est... on va vraiment tout à travers mais... mais elle est quand même super jolie vas-y c'est bon ensuite la prochaine donc j'ai acheté chez le même vendeur pareil c'est une blanche cette fois-ci donc elle est fleurie en haut vous avez les manches avec pareil un petit bouton là elles se ferment en bouton en haut c'est un petit bouton doré donc vous verrez pas de toute façon c'est un petit bouton doré les deux chemises sont en taille M et elles vont très bien elles sont ni trop grandes ni trop petites elles sont vraiment super donc voilà elle est toute blanche toute simple et pareil aussi celle-ci elle est vraiment super transparente vous voyez mon bras à travers elle est vraiment super transparente mais elle est super jolie avec un débardeur blanc porté en dessous ou ne serait-ce qu'un bandeau hein mais c'est vrai que quand on a un soutien-gorge en dessous et qu'on voit vraiment tout comme ça ça fait un peu... ça fait tout de suite un peu vulgaire donc voilà et derrière... j'avais rien à mettre avec elle et derrière vous avez le fleuri ici qui s'arrête et puis c'est un peu pissé là et voilà pareil je vous mettrai le prix par là dernier article j'ai que le haut je vous mettrai la photo du maillot de bain entier ici donc c'est un maillot de bain que j'ai acheté une dizaine d'euros donc il est rembourré enfin il est rembourré il est coqué en tout cas il se ferme au niveau de la nuque avec les deux bandes bleues et au niveau du dos avec les noires je l'ai pris en taille M vous verrez le bas est super canon le problème c'est que le bas est juste super super bikini et que ça fait vraiment trop trop court à mettre donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas je ne sais pas où je l'ai mis parce que je ne m'en sers pas mais le haut pour autant il est super canon avec la dentelle là il est vraiment super joli et du coup le bas il est vraiment très très petit c'est une taille M le haut me convient bien ma soeur aussi d'ailleurs mais le bas c'est pas possible c'est pas possible c'est vraiment trop trop petit donc il faut que je trouve une astuce sinon le bas en tout cas il est fait comme ça vous avez de la dentelle comme ça pour les côtés sur les hanches et le derrière vous avez un petit corset derrière blanc en ficelle et c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter parce que je le trouvais vraiment très très joli donc je suis pas mal déçue en fait parce que je voulais vraiment celui là et puis mais je crois en tout cas que je l'ai payé une dizaine d'euros je remarque le prix et voilà mais je vous le conseille quand même si vous êtes vraiment très fine un 34 ça passe mais au dessus ça passera pas voilà donc donc c'était le dernier cycle de cette vidéo donc voilà c'est la fin de cette vidéo et je tiens à vous remercier donc en tout cas pour le nombre d'abonnés qui s'est doublé en ne serait-ce qu'un mois j'ai eu plus de 200 abonnés en un seul mois je trouve ça juste dingue donc je remercie ma soeur d'avoir fait la vidéo avec moi et si ça vous a plu en tout cas de faire enfin le fait que je fasse une vidéo avec ma soeur n'hésitez pas à me le dire je peux très bien le faire avec n'importe quel haul pas que les vêtements donc si elle vous plaît dans ma vidéo en tout cas n'hésitez pas je peux très bien refaire une vidéo avec elle il suffit juste de me le signaler et voilà donc encore merci à tous pour vos commentaires pour le soutien en tout cas que j'ai de votre part que j'ai de votre part je reçois quelques petits messages sur Facebook qui font vraiment vraiment plaisir et ça donne vraiment envie de continuer ce que je fais et j'espère donc que ça va continuer comme ça et que mes vidéos continueront à vous plaire je suis vraiment super contente de tout ce qui se passe et grâce à vous bah voilà ça me fait super plaisir je sentais bien le petit truc de fond là donc voilà si tu veux dire quelque chose j'ai été contente de faire cette vidéo avec ma soeur j'espère en espérant que ça vous ait plu à la prochaine donc j'essaye de faire une vidéo dans le mois comme d'habitude de toute façon je fais à peu près tous les mois si c'est trop long dites le moi j'essaierai de raccourcir mon temps et puis de vous trouver du temps pour vous et pour que ça vous fasse plaisir pardon rien de tout donc voilà allez à la prochaine à la prochaine à la prochaine a la prochaine tu a personne je sais plus putain 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 j'ai trop bien de quoi ? j'aurais fait des signes à fil non hop c'est un dodo quoi enfin c'est un dos donc dos Oh la balle l'allume ! Non mais... Bon... Bah c'est bien ! C'est bon, c'est fini, ça va ! Est-ce que c'est un bon gâteau ? Non ! Mais si, c'est un bon gâteau ! Merci ! Pense à un truc pas drôle ! Bah il coûte tout à l'heure ! Là c'est un t-shirt pour garçon, il était plusieurs... Enfin il y avait plusieurs... Oh non ! Là il y avait plusieurs couleurs... Vas-y, recule, recule ! Faut que je fasse la mise au point, recule ! Oui ! Je te tiens, tu me tiens Par la barbichette, le premier De tous deux qui ira, aura une tapette ! Là, les fans de Final Fantasy vont en voulant de traiter ce... Magnifique ! Si bonjour dans la Micromania ! C'est bon, on est d'accord avec toi ? Non, ça va pas non ! Je dirais que t'es punie en fait ! C'est pas vrai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !